Vous n'arrivez pas à lire autant que vous le voulez ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 338. J'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, je continue avec ma semaine spécialement consacrée aux routines, aux habitudes, aux petits rituels. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de lecture et de l'importance de lire, mais aussi, surtout, comment j'ai mis en place ma routine de lecture, parce que ça n'était pas si évident que ça. Il y a quelques années, finalement, je ne lisais pas du tout. Pourtant, lire, c'est important. C'est une bonne partie du quotidien du créateur de contenu. C'est de trouver des idées, de les tester, de les relater. C'est aussi d'apprendre des nouvelles choses. Nouvelles choses pour progresser dans sa spécialité, dans son métier, dans sa passion. Nouvelles choses aussi pour apprendre à mieux créer et mieux partager. Parce que moi, je partage du contenu sur la création de contenu, mais vous, si vous partagez du contenu sur, par exemple, le sport ou la domotique, quelque part, il faut en apprendre à la fois sur le sport et la domotique, et aussi sur la création de contenu. Et je suis là pour ça, pour vous aider. Alors, les méthodes sont variées. Bien sûr, vous avez le podcast, vous avez les formations en ligne, présentielles, vous avez YouTube, vous avez des blogs, vous avez Medium, et puis vous avez les livres. Alors, un avantage du livre, pour moi, c'est la capacité d'attention qu'il demande. Il vous demande de la concentration pour le lire et le comprendre. Vous ne pouvez pas franchement le regarder d'un œil distrait comme on le fait avec une vidéo YouTube. Vous ne pouvez pas faire autre chose en même temps comme avec un podcast. Alors, mis à part le cas du livre audio, moi, j'écoute du livre audio en courant, par exemple, mais sinon, vous êtes obligé de lire votre livre, de regarder. Alors, parfois, des fois, vous vous évadez, vous pensez à autre chose, et puis vous vous rendez compte que vous lisez sans vraiment lire, et dans ce cas-là, vous pouvez revenir en arrière. Cela peut sembler être un défaut, mais c'est en fait un avantage indéniable. C'est un moment de qualité que vous vous offrez, un moment de concentration, comme nous en avons difficilement dans une journée où nous sommes sollicités en permanence. Pour autant, lire n'est pas si simple quand on n'en a pas l'habitude. On peut avoir de mauvais souvenirs de lecture forcés au collège, au lycée, des textes qui nous inspirent finalement peu. Dans mon cas, c'était Madame Bovary en première. Je l'ai même eu au bac. Mais quel calvaire, quel calvaire. Je n'ai jamais fini le livre, d'ailleurs, mon examinateur s'en est rendu compte. On peut aussi trouver ça moins distrayant qu'une série Netflix, plus long, ça demande plus d'efforts. C'est peut-être aussi moins distrayant que des jeux vidéo, c'est moins distrayant que, je ne sais pas, que manger, prendre l'apéro, je ne sais pas quoi. Mais quelque part aussi, ça vous apporte autre chose. La connaissance, apprendre de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. Alors oui, je le dis, adopter une routine lecture demande des efforts. Ça va vous demander de remplacer quelque chose dans votre vie par de la lecture. Ça, c'est probable. Mais c'est vrai finalement pour n'importe quel rituel que vous voulez instaurer, n'importe quelle bonne habitude que vous voulez prendre. À un moment donné, il y a un effort à faire. Alors, moi, j'ai instauré deux routines lecture, deux moments de lecture dans ma journée. Je dis bien, dans chacune de mes journées, le matin au lever et le soir au coucher, j'ai ces deux moments dans ma journée. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, 7 jours sur 7. Le matin, c'est un moment dédié à l'apprentissage, aux livres de marketing, de communication, d'écriture, de psychologie, de développement personnel. Des livres qui donnent des idées de faire des choses, qui donnent envie aussi de faire les choses là maintenant, vous voyez, qui stimulent un petit peu le cerveau et c'est une phase de réveil. Le soir, c'est l'inverse. C'est mon rituel de coucher. Dans la chambre, le seul écran que je m'autorise est celui de ma liseuse et je lis avant de dormir. C'est mon sas d'extinction. Alors, ce n'est pas franchement le moment de lire des livres qui donnent à réfléchir, envie de bouger. Je privilégie les romans, les biographies non liées à mon métier. Mais les romans, c'est souvent le plus efficace et c'est souvent le plus distrayant. Comment j'ai mis en œuvre cette routine ? Vraiment, comment j'ai mis en œuvre cette routine ? Ou en tout cas, ces deux bouts de routine ? Ça a été quelque chose qui n'est pas venu automatiquement. Pendant longtemps, mon réflexe du matin était de travailler directement. Pire, à un moment, j'allumais la télévision et je commençais à travailler sur mes articles avant d'aller au boulot avec la télévision allumée. Le soir, je repoussais l'heure du coucher au maximum. Je dormais très très peu. J'écrivais encore et encore pour mes blogs, parce que j'avais plusieurs blogs en même temps. Et je dormais donc très peu et je ne lisais même pas du tout. Et pourtant, dans le même temps, je voyais, je trouvais plein de livres intéressants quand j'allais à la bibliothèque, à la librairie surtout. J'habitais au-dessus d'une librairie, d'ailleurs. Donc, c'était assez facile le soir entrant de passer par la librairie. Je suis capable, j'étais capable d'acheter des bouquins sans jamais les lire. J'ai même acheté et pas lu deux fois le même livre. Dans ma bibliothèque, quand je l'ai classé, me suis rendu compte que j'avais deux fois le même livre, mais que je n'avais même pas lu. Et ça me frustrait. Alors, un jour, j'ai appuyé sur le bouton pause et j'ai pris une décision. Lire, c'est bouquin. Lire, c'est, j'allais dire, c'est putain de bouquin. Et investir dans ma connaissance plus sérieusement. Plutôt que de me contenter de survoler des billets de blog, lire vraiment plus sérieusement mes bouquins. Je me suis donné un objectif tout bête à ce moment-là. Lire cinq minutes chaque matin. C'est dans ma routine. Chaque matin, je me lève, je bois un jus de citron et je prends mon livre. Objectif, lire cinq minutes au moins. Alors, bien sûr, les cinq minutes deviennent souvent plus. Et là, c'est tout bénéfice. Je me suis fixé le même objectif le soir. Lire au moins cinq minutes. Alors, souvent, là encore, ça devient plus. Mais là, ça dépend vraiment du livre. C'est un peu de ma fatigue aussi. Mais si le livre est peu passionnant, eh bien, je peux m'endormir très vite. Hier, par exemple, je me suis endormi en moins de deux minutes. Très clairement. Je n'ai pas lu mes cinq minutes. Parce que le livre m'a endormi très clairement. Et je sais, je sais que je vais finir par changer le livre parce que je n'arrive pas à avancer dessus. L'avantage, dans ce cas-là, c'est que je m'endors vite. Et finalement, je me dis, bon, tu n'as pas fait ton objectif de lire tes cinq minutes. Mais l'objectif de sas de décompression qui m'aide à m'endormir et m'aide à dormir mieux, c'est réussi. Donc, c'est bénéfice quand même. C'est tout bénéfice quand même. Donc, vous voyez, finalement, ma routine est réussie. En conclusion, je pourrais dire que ces petits efforts ne paraissent pas grand-chose. Vous allez me dire, ouais, lire dix minutes dans la journée, ce n'est pas grand-chose. Oui, mais peut-être, ça ne paraît pas grand-chose. Mais finalement, c'est déjà dix minutes de plus que ce que je faisais avant. Donc, en ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus qu'avant. On ne peut pas multiplier. Vous voyez, il n'y a pas de pourcentage à faire parce qu'avant, c'était zéro. Maintenant, c'est dix. Donc, finalement, on ne peut pas dire que c'est démultiplié puisqu'avant, c'était le néant. C'est exactement le principe des habitudes de l'effet cumulé, d'ailleurs. Si vous lisez dix pages par jour, on va imaginer dix pages par jour, vous lisez dans votre année 3650 pages. Bon, on va dire que grosso modo, ça vous fait une quinzaine de livres ou peut-être 20 livres. Ça dépend de la taille des livres, mais ça vous fait entre 15 et 20 livres. C'est pas mal du tout. Franchement, quand on y réfléchit, c'est pas mal du tout. Combien lisez-vous de livres dans votre année ? Regardez combien vous lisez de livres dans l'année. Est-ce que vous lisez ces 15 à 20 livres ou pas dans l'année ? Et dites-vous, est-ce que vous pourriez les lire plus facilement ? Ce bout de routine vous permet de le faire. Vous pourriez, bien sûr, avoir envie de faire plus. Vous pourriez vous dire, allez, moi, je vais lire tous les jours. Je vais lire 20 minutes tous les matins ou 30 minutes tous les matins. Mais là, moi, je vous encourage plutôt à pencher pour la progressivité. Il est plus facile de placer dans votre journée un objectif de deux fois cinq minutes qu'une heure complète ou même que 20 minutes ou qu'une demi-heure. Vous avez moins de chances de rater votre rendez-vous de cinq minutes car c'est facile à faire. Même aux toilettes, d'ailleurs, vous pouvez le faire très facilement. C'est plus facile que de dire, je vais me réserver une demi-heure ou une heure chaque jour, chaque matin, à la pause, etc. Parce qu'une heure ou une demi-heure, ça se fait sauter facilement parce que finalement, on dit, ouais, mais c'est quand même une heure ou une demi-heure, j'ai autre chose à faire, etc. Alors que cinq minutes, finalement, c'est rien. Dans une journée, c'est vraiment rien du tout. Il est possible que petit à petit, d'ailleurs, cette habitude vous amène à lire plus, tout simplement, à lire plus longtemps. Cinq minutes du matin deviennent souvent vingt minutes car j'ai le temps, le vent tôt. Mais parfois, je n'ai pas le temps et je lis quand même cinq minutes. Il y a des matins, je pars très tôt, mais je lis quand même cinq minutes. Le samedi, avant d'allumer Netflix, je lis. Vous savez, je vous avais dit, j'avais une habitude d'allumer Netflix un peu machinalement le samedi matin. Je me suis programmé moi-même avec une petite phrase. Quand j'ai envie de regarder Netflix, alors je lis cinq minutes avant. Sans surprise, si je suis pris dans mon livre, je ne vais pas regarder Netflix et je vais franchement lire largement plus que cinq minutes. Il m'est arrivé des fois, par exemple, de lire deux heures en attendant que tout le monde se réveille dans la maison. Alors qu'au début, je vous disais, allez, je vais lire cinq minutes et puis ensuite, je regarderai ma série Netflix. Et finalement, j'ai été pris dans le bouquin et il m'est arrivé de lire jusqu'à deux heures comme ça. Et là, c'est vraiment un gros, gros bénéfice. Une autre variante de ce créneau de temps serait de vous fixer un quota de pages. Commencez petit, encore une fois, deux pages le matin, deux pages le soir. Petit à petit, vous augmenterez. Si vous voyez que vous pouvez lire plus, ça dépend aussi de votre capacité à lire vite, votre vitesse de lecture. L'avantage de vous donner ces créneaux de temps ou ces créneaux, ces quotas de pages, c'est que c'est mesurable. C'est facile de faire une croix dans votre tracker d'habitude pour dire ça, je l'ai fait. C'est votre satisfaction quotidienne de dire que vous l'avez fait. Personnellement, moi, je fais la croix en deux fois dans mon bullet journal. Le matin, je fais un premier trait dans un sens et le soir, je fais le trait dans l'autre sens pour compléter ma croix. Voyez qu'ainsi, j'ai mon habitude de lecture, ma routine de lecture, sont assez installés. Ça fait maintenant plusieurs, j'allais dire plusieurs mois, non, maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai instauré cette lecture au minimum le matin. J'ai fini par l'instaurer aussi le soir parce qu'à une époque, je vous cache pas que le soir, j'avais la lecture, je prenais le même livre le matin et le soir et finalement, le soir, j'arrivais pas trop à décrocher. Ça m'aidait pas franchement à m'endormir très tôt, etc. Donc maintenant, j'ai vraiment séparé ces deux choses. Le matin, je lis des livres, on va dire sérieux. Le soir, des livres un peu moins sérieux qui m'aident à m'endormir. Et ainsi, comme ça, petit à petit, ma bibliothèque qui était remplie de livres que je ne lisais jamais est toujours remplie de livres, mais maintenant, je peux dire que j'en ai lu une bonne partie. Et ça, c'est un véritable avantage et c'est une véritable satisfaction. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos habitudes, vos routines, etc. Vous pouvez me le dire par mail, sur les réseaux sociaux, vous envoyez un petit message. On peut le dire aussi dans le forum, club.votrecoachweb.com où chaque épisode a son sujet qui est lié. Ce sont les commentaires des épisodes. Vous pouvez venir commenter sans problème. Dites-moi, oui, vous aussi, quelles sont vos routines. Je ferai un épisode un petit peu spécial là-dessus. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada